Bonjour, je m'appelle Charles et voici mon compagnon Alex. Et bienvenue au Canal 68, car le 69 était déjà pris. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Michel Tremblay. Oui, bon, tout d'abord, Michel est né le 25 juin 1942 dans un appartement de 7 pièces du quartier du Plateau-Mont-Royal. Michel est né à Montréal, au Canada. Il est devenu célèbre en 1964 grâce à sa pièce nommée Le Train. Dans sa carrière, il a composé 28 pièces de théâtre, 22 romans, 4 recueils de récits autobiographiques, 1 recueil de contres, 7 scénarios pour le cinéma, 39 adaptations traduites, 1 livret d'opéra, 2 comédies musicales et les paroles d'une douzaine de chansons. Wow, il a tenu grande carrière. Oui, je sais, je sais. Maintenant, je vais vous dire une courte description dans l'époque où il a évolué. Vas-y. Il a vécu sur le plateau Mont-Royal en étant homosexuel pendant la domination de la Révolution tranquille et cela a su l'inspirer pour créer cette réserve pour l'histoire du Québec. Wow, ça n'a pas dû être facile. Certainement. Maintenant, parle-nous de ses œuvres. Bon, ses deux œuvres qui ont fait un grand succès au Québec sont Le Train et les Bellesales. Et ses œuvres sont plutôt des drames. Michel a écrit majoritairement des drames à cause de son enfance difficile et de son homosexualité. Plus je parlais de la pièce Les Bellesales... Pourquoi pas? Bien, la pièce définit la réalité des femmes de l'époque, marquée par la religion et les activités quotidiennes. Tour à tour, elles viennent à la renseigne pour montrer leur jalousie, dénoncer l'appétit sexuel d'un mari à qui elles ne peuvent tes noms quand ils viennent réclamer son dû ou encore livrer leur inquiétude face à l'avenir. Wow, il faudrait aller voir ça. Euh, bon. D'accord, peux-tu au moins nous parler des trois personnages principaux? Premièrement, il a Ilia Germaine Lozon, personnage principal de la pièce Les Belles-sœurs. Son âge n'est pas mentionné, même si avant que son âge est entre 20 et 83 ans. Deuxièmement, il y a Ilia Linda Lozon, c'est la fille de Germaine dans la pièce Les Belles-sœurs. Son âge n'est pas indiqué, même si avant qu'il se situe entre 20 et 83 ans. Et dernièrement, Marie-Ange Brouillette, c'est la voisine de Germaine dans la pièce Les Belles-sœurs. Son âge, encore une fois, se situe entre 20 et 83 ans. D'accord. Wow, c'est toute une recherche que tu as fait là. Je sais, mais peux-tu nous en dire un extrait? Avec plaisir, je vais vous faire ça. En couche qu'on baptise. D'accord. Euh, désolé. Bon, je vais. T'as pas marqué qu'il y avait un abîme bleu? Ça se fait pas. Un mort, c'est un mort. Un abîme bleu, c'est même trop pâle. Si au moins, il y avait été bleu marin. Mais non, c'est quasiment bleu pas, dis-à-t-on. Un mort, ça doit porter un abîme noir. Merci. Revenez demain. Soir, pour un grand show de blague. À la prochaine. Bye, bye!